Gérard Lemarié, bonjour. Bonjour. Dans la première vidéo, vous me parliez d'immobilisme. Oui. Donc cette fois-ci, j'imagine qu'on va parler de mobilisme. Oui. Alors le mobilisme est un système déjà qui n'existe pas. C'est un système qui naît d'une certaine manière à partir du XVIIe siècle, des cartes, où il est question d'une mobilité permanente, d'une accélération permanente et donc de la notion de progrès qui n'existait pas auparavant. Et vous, vous êtes tenté par quoi alors ? Alors moi, je suis tenté par un retour, comme je le dis depuis le début, à l'immobilisme, à la demeure, si l'on veut, et non à la mobilité telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est-à-dire l'accélération frénétique, la mise en mouvement permanente, les accélérations incessantes qui nous font en quelque sorte perdre la tête, et surtout qui nous font perdre le socle et la demeure dans laquelle, normalement, on doit rester. C'est une espèce de retour en arrière ? Alors, j'aimerais bien que ce soit un retour en arrière. J'adorerais pouvoir revenir à Descartes au XVIIe et lui dire, non, le progrès n'est pas possible. Non, nous ne pourrons jamais comprendre le monde. Et surtout, nous allons le transformer. Et nous allons le transformer tel qu'on le sait aujourd'hui, avec des dégâts irréversibles. Donc, le progrès, ça ne sert à rien ? Alors, on peut se permettre aujourd'hui de dire que le progrès ne sert à rien. On ne pouvait pas se le permettre au XVIIe. Donc, si on revienait en arrière, je pense que, malheureusement, on suivrait exactement le même chemin. Gérard Lemarié, bonjour. Temporairement, les vidéos ne seront diffusées que le dimanche à 10h, comme d'habitude sur YouTube et LinkedIn. Nous vous remercions pour votre fidélité et on vous dit à bientôt.